Salut à tous, c'est Bsmart, on est de retour, deux entrepreneurs au sommaire cette semaine. Alors le premier sur un terrain dont on parle quand même beaucoup, le vélo, la moto. Alors l'autre sur un terrain dont on parle absolument pas, les acheteurs, entreprendre pour les services achats des entreprises. Ça c'est un sacré truc, allez c'est parti c'est Bsmart. On démarre avec le vélo, la moto en fait. Xavier Varnier donc est avec nous, salut Xavier. Bonjour. Tu étais venu au tout début de Bsmart. Il y a trois ans. On lançait ensemble notre aventure. C'est ça, tu m'as apporté chance. Non mais j'en sais rien. On compare, tu sais, le truc de cours d'école, est-ce qu'on compare les chiffres d'affaires ? Non on va pas comparer les chiffres d'affaires, parce que les secteurs sont pas comparables. Donc, vélo made in France, moto made in France. Au départ, on va voir pourquoi tu es là. Parce que tu as proclamé sur LinkedIn d'ailleurs, c'est là que je l'ai vu, que enfin tu avais réussi. Alors on va voir des images de ta moto made in France. A réaliser une moto totalement made in France. Ça c'est un exploit. Alors presque totalement. Presque totalement. C'est un exploit oui et non. En fait, je pense que quand on est militant et qu'on en a des convictions, finalement on y arrive. Le tout, c'est de ne pas se mentir, de savoir que ça va nous coûter un petit peu plus cher. C'est la moto qu'on voit là ou c'est un vélo là ? Là c'est un vélo. Oui, c'est un vélo. C'est un vélo. C'est une inspiration de moto. Voilà la moto. Voilà. Et donc oui, ça peut être un exploit parce qu'on a essayé de casser quelques codes en fait. Cette moto qu'on voit, elle est sans permis alors qu'elle ne ressemble pas à une vélo sans permis. Elle est électrique alors qu'elle ressemble à une thermique. En fait, on a pris un peu plus meilleur. Sans permis, ça veut dire quelle vitesse ? 45 km heure. Bon, on la sort aussi en équivalence en 25. Ah oui, d'accord. C'est ça, d'accord. Mais celle qu'on voit là, c'est une 45 km heure. En fait, l'idée, c'était vraiment pour tous les gens comme moi qui n'ont pas le permis moto, de pouvoir rouler avec une moto qui ne ressemble pas à une toute petite mini moto. Je comprends. Et puis surtout, tous les gens qui font de l'électrique font des lignes futuristes pour bien montrer que c'est électrique. Sauf qu'en fait, l'âme d'une moto ou même d'une auto, on est plutôt sur les anciennes voitures, celles qui nous ont fait rêver, etc. Et donc nous, on a essayé plutôt de reprendre les codes de l'ancien, mais avec le moderne. En tout cas, alors d'accord, mais là, tu décris un positionnement marketing. Alors qu'en fait, dans ta tête, tu avais envie de faire ça. Mais oui, voilà. On va chercher de positionnement. Tu l'as trouvé après, ton positionnement marketing. C'est un peu ça. Mais oui, c'est ça. Tu as envie de faire un bel objet comme ça. En fait, tu le sais autant que moi, quand tu es entrepreneur, tu mets tellement de choses de toi tout le temps. Je ne parle pas que de l'argent, je parle de ta vie en fait au détriment de beaucoup de choses forcément. Que si tu n'as pas tes convictions, si tu ne te fais pas plaisir et si tu ne vas pas au bout de tes rêves, tu n'y arrives pas. Moi, c'était mon principe. Je ne fais pas ça pour réussir. Je fais ça parce que ça me fait plaisir. Quel est... Alors non, mais quand je disais exploit, je disais... Alors d'abord, ta motivation pour le Made in France, ça m'intéresse moi quand même cette histoire. En fait, comme tu le sais, j'ai plusieurs activités. J'ai notamment une activité où j'ai un événement où je ressemble beaucoup de dirigeants qui viennent de réfléchir à l'entreprise de demain, qui se posent plein de questions, qui ont envie de faire mieux. Et si moi, qui reçois ces gens-là, qui sont tous brillants, des philosophes, vraiment des entrepreneurs engagés, je ne fais rien ? Ben non, ça ne va pas. Mais comment ça, tu ne fais rien ? Pourquoi c'est si important que ça de faire du Made in France ? Je te pose sérieusement la question, Xavier. Alors déjà, je pense que ce n'est pas que Made in France, c'est pas Asie. Pour moi, je fais une grosse différence. Pour moi, déjà, Europe, c'est déjà bien. Et puis je trouve que les circuits courts, de produire mieux, de produire propre, avec des gens qu'on paye, avec des gens qui se développent, on vit dans un pays, la France, etc., on paie des impôts, etc. Je ne sais pas, il y a tout un écosystème qui fait que pour moi, ça n'a que du sens de faire ça. Et je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et franchement, je ne me force pas sur ces convictions. Ce n'est pas du marketing ou du bullshit. Je comprends. Et ça m'intéresse. Simplement, tu peux avoir, en Allemagne par exemple, on va parler de vélo électrique. Tu fais un choix sur Valeo, par exemple, moteur français. Le moteur le plus célèbre du vélo électrique, c'est Bosch. Je crois que Bosch fait travailler aujourd'hui ses salariés dans des conditions. Enfin, c'est une fondation d'ailleurs, Bosch. On le sait assez peu. Dans des conditions qui sont... Donc, ces valeurs peuvent être défendues ailleurs dans le monde. C'est ça que je veux dire par rapport au Made in France. Je suis d'accord. Sur le Bosch, nous, on a choisi plutôt la solution Valeo, qui est une solution française. Pas seulement parce qu'elle est française. C'est parce que c'était le moteur le plus puissant du marché. Parce qu'elle avait une boîte de vitesse automatique, comme sur une voiture. Et là, sur le vélo, c'est quand même une sacrée nouveauté. Et donc, ça avait du sens pour nous. Et puis aussi parce qu'on est plus sur de l'artisanat industriel que de la vraie industrie. En Allemagne, tu parles de Bosch. Effectivement, c'est magnifique ce qu'ils ont. Effectivement, ils payent très bien leurs salariés. C'est une vraie réussite. Moi, je travaille plutôt avec des petites séries. Donc, je peux me permettre d'avoir des soudeurs, mais des vrais soudeurs. Moi, je ne suis pas du tout mécanique. Quand ils me parlent de leur soudure, j'ai presque des poils. Oui, je suis tout à fait. Et voilà. Et donc, du coup, ça participe un peu à tout ça. Et nos clients, finalement, n'achètent pas qu'un produit beau, esthétique, tout ce que tu veux. Ils achètent aussi une démarche qui va derrière. Donc, en fait, la boucle est un peu beaucoup. Tu mets en accord tes envies d'entrepreneurs avec une démarche marketing derrière qui se vend bien. Ça veut dire qu'on est obligatoirement, quand même, et c'est quand même un cœur du Made in France. Il y avait le jour où on enregistre cette émission. Il y a un papier dans les échos sur le Made in France, victime de l'inflation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ça, c'est le problème. Effectivement, ça nous coûte un peu plus cher. Il faut le répercuter, forcément. Je pense qu'on a des marges qui sont moins grandes que la plupart de nos concurrents asiatiques, en tout cas ceux qui ne font que de l'assemblage en France. C'est clair. Donc, du coup, le fait qu'on ait choisi des produits très haut de gamme, avec des beaux composants, voilà, un peu des produits d'exception, on a une clientèle qui a effectivement un pouvoir d'achat. Et à partir du moment où, je pense, on l'assume, ça passe très bien. Parce que, finalement, nos clients, ils ne veulent absolument pas acheter le vélo de M. Tout-le-Monde. Et c'est clairement identifié. Et puis, voilà. On va voir. Alors, je ne sais pas si le film va démarrer. Mais s'il démarre, on verra. Mais on va voir des images de ton atelier, justement. Et effectivement, on a l'impression qu'on est chez LVMH ou chez Chanel, quand on voit les images que tu envoies. C'est ça. Nous, on arrive à faire, par exemple, sur un vélo en fibre de carbone. On en fait un par jour. Un par jour. Tu dis ça à Taïwan. C'est quoi le problème ? Oui, c'est ça. Mais tu es tout seul pour le faire. Il y a quand même une belle petite équipe. Il y a beaucoup de sous-traitants. En fait, là, ce qui est génial, ce que tu vois derrière dans les images, c'est qu'on a... En fait, on ne savait plus faire en France. Là, je crois que le gars fait un carter. Je l'ai vu deux, trois fois le film. C'est ça. Il fait un carter. Tu vois le temps que ça peut prendre. C'est magnifique. Mais là, on arrive à faire des cadres 100% carbone fabriqués en France. Ça, ça n'existait plus. Enfin, on avait perdu un peu tout ça. Il a fallu que Taï, parce que j'ai deux, trois histoires comme ça qu'on m'a racontées où il a fallu que l'entrepreneur aille voir l'industriel qu'il avait choisi pour le convaincre que ça allait marcher. Parce qu'au départ, l'industriel, il dit, t'es gentil, t'es rêve. Mais enfin, moi, à la fin, il faut que je paye tout le monde. C'est exactement ça. Et nous, on a plutôt choisi des gens qui faisaient des prototypes. En tout cas, pas de série. Et éventuellement de la pré-série. Et puis, on leur a plutôt dit, écoutez, on va grandir ensemble. Donc, il y en a qui ont déménagé, qui ont embauché, etc. Et aujourd'hui, ils font de la série. Pour la première fois, ils font de la série. Ils ne l'auraient jamais fait tout seuls. Et en fait, on les a soutenus avec un marché qu'on leur a apporté. Et puis, des convictions qui étaient identiques, en fait. Ils en rêvaient, mais ils n'osaient pas le faire. Mais il faut que ce soit du co-investissement. C'est-à-dire qu'il faut que toi, t'es quoi ? T'es garanti un volume de commandes quand même ? C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais on n'est pas sur les commandes de l'Asie. Ça, c'est clair. Non, mais ça veut dire, tu vois, on a démarré ensemble. Ça veut dire la masse de risques que tu portes quand même. Ah oui. Tu sais, en fait, moi, c'est ma septième entreprise. L'industrie, c'est ma première. Je peux te dire qu'on m'avait toujours dit, ouais, l'industrie, il faut beaucoup de cash. Mais c'est rien de le dire. Si tu n'y crois pas et si tu n'as pas des gens derrière, ça ne marche pas. Parce que pour se lancer, c'est juste énorme l'investissement. Et surtout quand tu veux faire français. Ça, c'est sûr. Et investissement, enfin, tu as eu... Enfin, je ne sais pas. Alors, j'ai cassé ma tirelire. T'as cassé ta tirelire. J'ai cassé ma tirelire. Donc, comme tu dis, septième entreprise. Il y a quelques-unes qui, quand même, j'imagine, ont fonctionné. Oui, jamais suffisamment. Et puis, en fait, j'ai eu la chance. C'est que j'ai un écosystème d'amis entrepreneurs qui sont tous avec des convictions dans des secteurs complètement différents et surtout pas dans la mobilité. Et quand je leur ai raconté le projet, ils ont dit, moi, ça m'intéresse. Donc, en fait, j'ai ouvert le capital dès le départ. Je n'ai pas cherché à avoir 100% des parts. J'étais avec un cofondateur. En fait, on est très dilué par rapport à les autres entreprises classiques. Mais par contre, on n'a que des gens qui ont investi pareil. Ils ont cassé un peu leur tirelire parce que le projet leur plaisait. Et c'est génial. Oui, mais ça, ça peut être l'enfer. Parce qu'ils ont tous un avis sur la façon dont il faut gérer la boîte, quand même. Je ne voudrais pas rentrer. Non, parce que c'est une réflexion qu'on a eue, nous aussi. Je me suis dit, les gars, alors, moi, c'est différent. C'est l'information, c'est tout ça, machin. Tout le monde a un avis sur l'information. Sur la manière de construire un vélo, peut-être un peu moins. Mais ça peut être compliqué à gérer, quand même, ces multiples investisseurs. C'est là où je pense que mon mauvais caractère sert un petit peu. Donc, la moto, le vélo. Aujourd'hui, est-ce que tu sens... Enfin, donc, la moto, c'est tout nouveau. Parlons du vélo. Parce qu'on a eu des chiffres de croissance. On a eu, c'est pour ça que j'en parle au passé, des chiffres de croissance du marché. Oui, plus 25%. C'était génial. Tous les distributeurs ont acheté jusqu'à 70-80% de plus d'une année à l'année. Voilà, on les voit, là, tes vélos. Donc, c'est les vélos de ville, c'est là. Ça, c'est les vélos urbains, oui, de toute façon. Ils sont très chouettes. Discrets. Oui, avec une petite finition. Ils sont tous numérotés. Le sujet, c'est que la batterie n'apparaisse pas trop. C'est ça, le sujet un petit peu. En fait, nous, on intègre tout pour le centre de gravité, pour que ça soit super grave à rouler. Là, on a plus de 100 km d'autonomie sur une seule chape. Si tu regardes l'image en parlant en même temps, ça va poser un problème au micro. Mais j'ai une image là. Oui, parce que tu le connais par cœur. Oui, je le connais par cœur. Et puis, oui, donc, c'est des vélos qui sont bien nés, pas que esthétiques. En fait, il y a vraiment, encore une fois, le centre de gravité qui est bas, puisqu'on a tout intégré. La batterie, voilà, elle est complètement intégrée. Et puis, il y a des petites touches. Dedans, ce qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'il y a toute une technologie. Donc, la boîte de visage automatique, j'en ai parlé, une courroie carbone. Donc, on n'est plus sur une chaîne qui s'allie, etc., silencieuse et tout. Parce qu'en fait, la plupart des gens ont peur du vol sur le vélo. Ils n'ont pas tort, hein ? Ils n'ont pas tort. Alors, nous, depuis quatre ans, on a eu zéro vol de nos vélos. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement différents, je pense, que le jour où tu le voles, tu le mets sur le bon coin le lendemain, c'est plus visible, quand même. Ces petites séries, etc. Non, c'est parce qu'ils sont tellement beaux que les gars, en fait, s'en séparent jamais. Alors, peut-être qu'on le laisse. Ils les font dans des garages, ils les montent chez eux, enfin, j'en sais rien. C'est clair, c'est clair. On a vraiment une logique de personnalisation et tout. Donc, on a des vélos qui sont souvent uniques. Mais donc, le marché... Ah oui, non, mais donc, alarme 100 décibels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça prévient... Ah ben, ça sonne si tu bouges ton vélo. Ben, donc, c'est des décibels si ça sonne ? Oui, c'est ça. Ah ! 100 décibels ! J'avais compris, 100 décibels, S-A-N-S ! Je ne comprenais pas le but de l'alarme, 100 décibels. Et donc, le marché, alors ? En train de retomber sérieusement ? Alors, le marché, c'est une catastrophe pour pratiquement tout le monde. Ah, dis donc. Non, mais vraiment. Là, en fait, aujourd'hui, tous les distributeurs de vélos sont en surstock, clairement. Donc, en fait, on a loupé... Il y a une saison de trop. Donc, il y a des constructeurs, mais des constructeurs majeurs qui détruisent des cadres aujourd'hui plutôt que de monter des vélos parce que ça coûterait plus cher de les faire en stock. Ou ceux qui ont déjà monté les vélos, ben, qui les laissent en stock. Et en fait, les vélos de 2024 sont les vélos de 2023, en gros. Le temps que tout se calme. Voilà. Mais ça va être très long. Nous, on n'est pas impactés parce qu'on a un système de distribution complètement différent et on est sur un secteur de niche de très haut de gamme. Pourquoi système de distribution ? Vas-y, raconte-moi ton système de distribution parce que j'allais y venir. Il faut monter aussi le système de distribution. Exactement. En fait, nous, on va là où sont nos clients. Nos clients sont des clients, effectivement, qui ont plutôt entre 40 et 60 en moyenne. Plutôt un bon pouvoir d'achat, qui aiment les beaux objets et qui ne sont pas forcément dans une recherche d'acheter un vélo pour acheter un vélo. C'est parce que l'objet leur plaît, parce que c'est l'occasion. Et donc, on est plutôt vendus chez des concessionnaires automobiles, dans des concept stores. Ça, là ! Voilà. Nous, on a presque arrêté tous les magasins de vélos. C'est un peu à part. Parce qu'en fait, d'être à côté d'un vélo qui se ressemble avec un autre vélo qui se ressemble fabriqué en Chine ou je ne sais où, avec des vendeurs qui vendent tous les vélos, mais sans univers de marque. Moi, en fait, je me réfère beaucoup à l'industrie automobile. Je trouve que l'industrie automobile, quand tu fais une marque automobile, il y a un univers de marques, un vrai univers de marques. Dans le vélo, ça n'existe pas. Alors, on parle de plein de marques qu'on connaît. Mais Xavier, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te laisser dire ça. Mais non, mais tu as de formidables vendeurs de vélos aujourd'hui qui sont passionnés par les marques qui vendent et qui sont capables de t'en donner des différences. Nous, on a vu que ce n'était pas tout à fait le cas et qu'on avait besoin d'un écran. On avait besoin d'un service premium. C'est-à-dire que nous, nos vélos, par exemple, quand les gens l'achètent aussi en direct, quand on livre un vélo en direct, c'est sur rendez-vous à domicile. Le vélo, il est entièrement monté. Donc, suivant le poids, la taille, etc., on a testé les 3-4 premiers kilomètres pour que le frein ne fasse pas de bruit, qu'on n'ait pas à monter les pédales, le guidon. Voilà, on est sur un service premium. Et les concessionnaires automobiles, par exemple, puisqu'on en parlait, on est plutôt sur les concessionnaires automobiles premium, Land Rover, Porsche, Alpine. Ces gens-là, en fait, ont l'habitude de recevoir, d'avoir des clients qui sont un peu exigeants. Donc, par exemple, c'est eux qui font l'entretien. Parce qu'aujourd'hui, avec la boîte de vitesse automatique, on a des vidanges, par exemple, comme sur une auto. Donc, ils savent le faire. Donc, on prend un rendez-vous avec un entretien, c'est personnalisé, etc. Voilà, on a été un peu plus loin que ce qui était prévu au départ, je l'avoue. Et donc, c'est passionnant. Et donc, là, maintenant, trois ans après ? Quatre ans, oui. Quatre ans après ? Oui, chaque année compte. On dit que c'est à partir de cinq ans seulement qu'on sait si le pari est gagné. C'est comme les régimes. Il est gagné ou il n'est pas gagné ? Je ne sais pas s'il est gagné. Moi, j'ai l'impression qu'il est gagné parce qu'on a trouvé notre marché depuis le début. En fait, on a eu plein de difficultés, comme tout le monde. On a eu des difficultés pour produire. Donc, c'était la production qui a été un problème pendant un moment. Là, aujourd'hui, on a tout stabilisé et on sait bien faire. On a eu des partenariats industriels qui ont été un peu plus longs que prévus, qui nous ont impactés aussi financièrement. Mais on a toujours eu notre marché, en fait. Donc, pour moi, c'était la prérogative numéro un. Ce n'était pas impossible de faire autre chose. Tu sais quoi ? On n'a même pas encore cité le nom. Il est tellement intéressant. Héritage, voilà. Atelier Héritage Bike. Atelier Héritage Bike. Et donc, Xavier Varnier qui nous accompagnait. Maintenant, on parle des acheteurs. C'est donc Romain Libaud qui est avec nous, cofondateur de Pivot. Salut Romain. Bonjour Stéphane. Un nom qui ne rend pas simple la recherche sur Google, si tu vois ce que je veux dire. C'est exact. Parce que quand on cherche Pivot au départ, voilà, on met un petit peu de temps avant de tomber sur Pivot. C'est vrai. C'est une plaisanterie que je fais, mais c'est parce que je l'ai vécu, en fait, pour aller te chercher. Voilà. Parce que ça m'intéressait beaucoup. Et donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on a plutôt une relation directe avec nos clients. Oui. Donc, c'est assez peu probable que les gens qui nous cherchent nous trouvent. Ce n'est pas censé être du B2C, en fait, ton histoire. C'est ça. C'est du B2B. Alors, c'est du B2B et c'est des nouveaux outils pour les acheteurs. Puis, il n'y a pas que ça, Romain. Moi, je voudrais qu'on parle aussi parce que c'est intéressant. Alors, à mon avis, tu es peut-être même la troisième génération. C'est-à-dire qu'on voit bien que les entrepreneurs, aujourd'hui, autour de la French Tech, les premiers, alors, c'était autour de ventes privées, par exemple, etc. Les premiers ont commencé à s'aimer, puis les ceux-là. Et vous, vous êtes presque la troisième génération, sortie de Swile, notamment. C'est ça, aujourd'hui. Et donc, vous investissez vous-même derrière. Vous prenez des tickets dans des boîtes. Donc, on parlera de tout ça. Mais, parlons d'abord, donc, des enjeux des acheteurs qui sont de plus en plus importants et qui portent une partie de la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, leur cœur de métier historique, ça reste les réductions de coûts. Et c'est vrai que l'inflation a ramené à la une, j'ai presque envie de dire, le métier historique des acheteurs avec les réductions de coûts. Mais, enfin, derrière, les sujets sont bien plus complexes. Ils portent en partie la politique RSE de l'entreprise. Ils portent en partie la politique d'innovation de l'entreprise. Ils portent, pour les plus importants d'entre eux, la politique de relocalisation, alors qu'il n'y a plus celle de l'entreprise, qui est presque une politique de relocalisation nationale. Est-ce que c'est face à l'ensemble de ces nouveaux enjeux que vous vous êtes dit qu'il fallait de nouveaux outils, on va dire ça comme ça, pour les acheteurs ? C'est exactement ça. Et de manière encore plus pragmatique, c'est lié à l'expérience qu'on a vécue avec mes associés et moi, et moi en particulier chez Swile. Alors Swile, on le rappelle, c'est les tickets restants. C'est une boîte qui essaie de se faire, de défoncer le monopole. C'est ça. Et le jour où la situation économique s'est retournée, on a dû regarder au plus près nos dépenses. Oui. Et aujourd'hui, quand une entreprise va être profitable de manière assez basique, elle regarde ses coûts et ses revenus. Et c'est vrai que l'axe des revenus a été souvent négligé. Et donc, tout ce changement économique, cette inflation, et aussi la fragilité des entreprises, a aussi amené beaucoup de nouvelles problématiques. Tu n'en as pas parlé, mais il y a aussi la gestion du risque. Aujourd'hui, quand on travaille avec beaucoup de fournisseurs qui sont dans des difficultés financières, ça met aussi à risque sa propre entreprise. Absolument. Vos compositions des chaînes de valeur. Exactement. Et puis, on a vu tous les problèmes d'approvisionnement liés à toutes les crises successives. Donc, les entreprises ont dû se saisir de cette problématique. Et on a vu arriver une montée en puissance du rôle de l'acheteur dans une position beaucoup plus stratégique que ça pouvait être par le passé. Et nous, l'expérience qu'on a vécue, puisque un de mes associés, Marc-Antoine Lacroix, était chez Conto. Alors, Conto, c'est là aussi où je parle de génération, autre fintech. C'est intéressant aussi. Pour les petites et moyennes entreprises, d'ailleurs. Ce qui est aussi ta cible, mais on va y revenir après. Et ce qui a été intéressant dans nos deux expériences, c'est qu'on a vécu la même trajectoire d'une entreprise en hypercroissance qui, à un moment donné, se pose la question de la profitabilité. Et à l'époque, on a regardé les outils qui existaient et on s'est dit qu'il y avait un gros décalage entre le niveau de maturité d'une entreprise qui doit se poser ces questions-là et ce qui existait sur le marché. Et notre fibre entrepreneuriale nous a fait voir cette opportunité. Alors, ce qui existe dans le marché, c'est effectivement des gros outils qui sont en fait liés aux ERP. On va le dire comme ça. Évidemment, SAP, etc. Mais qui ne sont pas designés acheteurs. Il y a quand même un Américain qui s'appelle Coupa. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est sa part de marché. Moi, je sais que les acheteurs en parlent sans arrêt. Donc, je pense qu'il a une part de marché assez importante. C'est clairement le leader mondial. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on lui reproche ? Lui aussi, il est un peu trop lourd. Il est fait pour les grosses boîtes. Il est fait pour les grosses structures. Le principal problème des acteurs historiques, c'est que c'est des solutions qu'ont mis plusieurs décennies à se créer. Et donc, ils ont empilé des couches et des couches de fonctionnalités, des rachats. Et ça, on a créé des logiciels très puissants, mais aussi très compliqués. Et aujourd'hui, c'est impossible de travailler avec une solution comme celle que tu as citée sans passer par un intégrateur. Donc, en fait, on ne peut pas mettre en place cet outil et avoir des résultats avant 8, 9, 12 mois. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a tout un projet de conduite du changement, de formation de toutes les équipes. Donc, c'est un projet qui est très lourd et qui sont plus adapté à des boîtes du 440, des Fortune 500. Même pas. Et nous, à H&M. Je sais si elle pouvait se passer de cette étape de conduite du changement. Elle s'en passait avec bonheur et plaisir. On aimerait bien remplacer même sur le segment Enterprise. Là, aujourd'hui, on a un bien meilleur fit, une bien meilleure accroche avec des entreprises plus modernes, on va dire. Et notre ambition, c'est de pouvoir remplacer Coupa, effectivement. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif ? Exactement. En gros, ce qu'on a vu beaucoup dans les entreprises qu'on a interrogées avant de construire Pivot, c'est qu'il y avait un enjeu de contrôle des dépenses et de toute la chaîne d'approvisionnement. Et ce contrôle, il apportait toujours énormément de bureaucratie. Et la citation qu'on avait souvent, c'est que les collaborateurs ont des besoins d'achats récurrents, fréquents, mais pas quotidiens. Et donc, en fait, ils doivent constamment réapprendre le fonctionnement de l'outil qui leur permet de gérer leur budget et leurs dépenses. Ce qui fait qu'au final, ils vont demander à quelqu'un de l'équipe financière « Est-ce que tu peux me réexpliquer comment ça marche ? » Et donc, ça crée une inefficience globale qui est catastrophique dans la productivité et la vélocité de l'entreprise. Mais là, tu sais que tu auras un problème avec les grandes entreprises parce que ça, ça marche avec les PME parce qu'effectivement, les collaborateurs, s'ils peuvent acheter en direct, tout le monde travaille dans les grandes entreprises. Les acheteurs, ils ont envie, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais aussi pour de bonnes raisons, de garder le contrôle quand même sur l'ensemble des achats. C'est vrai, mais il ne faut pas penser que même dans les petites entreprises, on ne veut pas mettre de contrôle, il y a aujourd'hui un shift, un changement complet qui s'est opéré sur la décentralisation des dépenses. Et aujourd'hui, les entreprises mettent en place des politiques d'achat qui sont beaucoup plus fines pour déléguer des décisions d'achat à des managers de proximité qui sont beaucoup plus pertinents sur leur budget et leur scope pour prendre des décisions. Et par contre, quand il y a des sujets stratégiques avec de la gestion de risques, etc., là, on implique les acheteurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu souvent passer de rien à tout et ça a créé énormément de goulots d'étranglement auprès de toutes les fonctions support, le légal, la sécurité, la compliance et évidemment les acheteurs. Et donc nous, aujourd'hui, une des fonctionnalités clés de Pivot, c'est de pouvoir dire vous allez diriger les demandes d'achat uniquement quand c'est pertinent aux bonnes personnes et au bon moment. Ça ne sert à rien d'impliquer les achats si le juridique va dire non, c'est hors de question de travailler avec eux parce qu'ils ont une gestion, une politique de gestion des données sensibles qui n'est pas la bonne, etc. Et donc en fait, ça a vraiment notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans l'optimisation de la profitabilité mais sans créer de bureaucratie parce que la bureaucratie, ça tue les entreprises. Comment est-ce qu'on s'attaque à un sujet pareil ? C'est-à-dire, j'ai bien compris effectivement le moment du Covid et tout, moi je me souviens du directeur financier de Blablacar qui me disait on a réalisé qu'en fait on ne savait absolument pas combien on dépensait tous les jours. Énormément d'entreprises, tout le secteur aéronautique a réalisé qu'en fait c'est quoi une journée d'une entreprise par exemple très importante, avionneur et équipementier de rang 1 comme d'AR, c'est quoi une journée ? Mais en fait, je ne le sais pas vraiment parce que de toute façon l'argent arrive tout le temps. Donc ça, oui, j'ai bien compris la rupture. Mais derrière, il a fallu quand même partir de zéro, c'était parti de zéro pour monter une suite logicielle autour des acheteurs. C'est une ambition très très importante je trouve. On savait avec mes deux associés qu'en quittant nos entreprises et en se relançant et c'est aussi la chance qu'on a de lancer une entreprise en étant un peu plus âgée, c'est qu'on sait ce qui nous attend et donc là, on savait qu'on partait au moins pour 10 ans. Et donc, on a choisi un sujet qui rassemblait plein de caractéristiques où on savait qu'on allait être stimulé et excité par ce sujet pendant au moins 10 ans. Et ensuite, la chance qu'on a, c'est qu'on a vécu des expériences de création de produits et de prise de marché avec Comteau dans les banques pour les SMB et avec Soye dans les avantages pour les collaborateurs. Et donc, on a vécu déjà cette expérience d'arriver dans un marché très vieux avec des acteurs très bien installés et de démarrer avec rien. Et donc, on a réutilisé les repères et l'expérience qu'on a eue pour le mettre en application dans un autre marché qui nous semblait avoir un time to market pertinent. et qui est d'autant plus pertinent que dans ta logique en fait de Soye on pouvait aller vers les RH mais les RH sont en fait déjà largement pourvus voire même embouteillés de solutions qui sont des solutions modernes. J'avoue que sur les acheteurs et c'est pour ça que tu es là d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça assez dingue comme pari sur les acheteurs on ne se bouscule pas. C'est vrai. Et l'autre, pour compléter la réponse, l'autre aspect c'est qu'aujourd'hui le marché il est organisé avec des solutions qui font tout des all-in-one et nous on a proposé une solution qui est très modulaire donc en fait quand on parle avec un client c'est toujours compliqué de lui dire on va résoudre un problème de bout en bout pour toi parce que tout de suite il se projette dans quelque chose de long et compliqué nous on arrive et on le dit voilà il y a un problème que tu as tout de suite on peut résoudre de manière immédiate un caillou dans la chaussure avec une création de valeur très court terme et ensuite après une fois qu'on est rentré dans l'entreprise on peut là déployer beaucoup plus de valeur mais avec un effort à fournir pour l'entreprise qui est mineur puisque tout est déjà installé dans le système d'information sur ces enjeux que je décrivais j'en ai oublié même encore un c'est presque en fait le volet RH puisque on se rend compte qu'aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'open talent enfin l'ensemble de l'entreprise élargie les freelance auxquels vous devez faire appel c'est bien souvent en fait les acheteurs qui passent les contrats et assez rarement les RH donc il y a énormément aujourd'hui de responsabilités autour des acheteurs c'est quoi c'est des modules particuliers je pense par exemple à la transition énergétique calcul du CO2 sur une commande des choses comme ça exactement ouais c'est ça en gros on a toute la chaîne de valeur d'un projet d'achat jusqu'au paiement d'un fournisseur donc c'est jalonné par en fonction de la criticité du fournisseur plein d'étapes et donc on va orienter la demande en fonction de la complexité et de l'enjeu mais en fait on crée de la valeur à chaque étape puisque au début il y a la définition d'un projet d'achat qui est plus articulé autour de la stratégie de l'entreprise ensuite après il peut y avoir des enjeux d'évaluation des fournisseurs sur des critères financiers de sécurité ou d'impact environnemental ou social et ensuite il y a toute la relation avec le fournisseur tout le monde a déjà vécu ces situations où j'ai une très bonne relation avec un fournisseur mais qui se dégrade parce qu'il n'est pas payé ou on ne l'a pas payé parce qu'il n'a pas envoyé la bonne facture et bien nous tout ça aussi évident que ça puisse paraître on le rend très simple qui fait que tout le monde peut être très autonome parce qu'il n'y a pas de valeur à mettre un comptable fournisseur au milieu de tout ça qui va simplement envoyer des mails pour répondre à des questions qui devraient être accessibles en self-service par tout le monde Sachant que la facturation électronique déboule là-dedans alors elle prend un peu de retard mais enfin elle va venir et donc c'est peut-être aussi une occasion je ne sais pas si vous aviez ça en tête mais pour les entreprises c'est une occasion de toute façon de revoir la base fournisseur et ça va être une occasion peut-être de repenser complètement le processus que tu décris qui s'appelle P2P dans les entreprises Exactement Oui c'est ça Mais beaucoup d'entreprises à qui on a parlé au tout début une question qu'on leur posait c'est combien de fournisseurs vous avez et une entreprise sur deux ne connaît pas la réponse à cette question et donc en fait ils se rendent compte qu'ils ont créé énormément de dettes dans leur relation fournisseur qui crée aussi beaucoup de risques associés Absolument Et nous on est là pour les accompagner à mieux gérer tout ça Un mot Romain parce que tout ça tourne très vite sur ton activité d'investisseur Qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est quoi les clés en ce moment pour investir intelligemment parce que ça nous donnera les pistes dans lesquelles en ce moment se dirige l'innovation Non non pas pour investir mais savoir ce qui se passe en termes d'innovation Tu ne donnes pas de conseil en investissement Non voilà Non absolument pas Non et puis toujours de toute façon le conseil c'est toujours le même c'est l'entrepreneur 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 C'est toujours une question d'équipe T'investis sur une équipe Je vais remondir un peu sur ce que tu disais Moi je pense effectivement que je fais partie d'une génération d'entrepreneurs Je m'en rends bien compte parce qu'aujourd'hui je parle à des gens et je peux utiliser des références je peux parler de Loïc Lemaire et certains me regardent avec des yeux ronds C'est ça Et je me rends compte qu'effectivement il y a eu plusieurs générations et moi aujourd'hui je le fais vraiment pour la transmission et accompagner la génération d'après et aussi parce que tu es toujours le vieux de quelqu'un et donc pour moi c'est important de rester proche des générations d'après parce qu'elles ont toujours un regard qui est différent d'une autre et donc je trouve que c'est toujours très riche d'apprentissage et je suis très humble sur l'expérience que j'ai eue et l'apprentissage qu'on a et tout ce qu'il nous reste aussi à apprendre et même si c'est des gens qui n'ont pas déjà créé des boîtes avant ils ont une vision du monde qui n'est pas la nôtre et qui de toute façon apporte beaucoup de richesse et donc on a vraiment un échange moi je fais toujours si je crois dans l'équipe et dans le projet et si c'est un sujet qui m'anime mais surtout si je sens qu'on va avoir la capacité d'avoir un échange donc j'aime beaucoup la confrontation je comprends et si je sens que c'est des gens qui ont beaucoup de conviction sur ce qu'ils font c'est ce qui me donne envie d'investir dans la société et si effectivement t'es parti pour 10 ans puisque tu nous dis que t'es parti pour 10 ans au moins avec Pivot et ce que j'ai bien compris sur même encore le design la fabrication de Pivot c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser doubler d'une certaine manière par des innovations qui surgiraient et tu n'aurais pas les capteurs pour en envisager la portée bon bah tout ça est très intéressant merci beaucoup Romain merci d'être venu nous voir Romain Libot donc qui nous accompagnait sur Bismarck merci d'avoir regardé cette vidéo